Cette vidéo a été rendue possible grâce au programme EA Creator Network. Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la présentation des nouveaux objets venus avec le pack Anélissé, pack d'extension qui, je le rappelle, sort demain, donc jeudi 28 juillet, il me semble autour de 19h, généralement les packs d'extension c'est un roulement à minuit le vendredi, sauf que depuis via la campagne, je sais pas pourquoi ils ont décidé de sortir ça comme tout autre format de contenu finalement, donc demain 19h. J'ai rasé présentement le terrain qui contenait le lycée, puisque c'est le plus grand de Copperdale, qui est un 64-64, pour pouvoir avoir plus d'espace pour vous étaler tout ça, parce que qui dit pack d'extension dit beaucoup d'objets à vous présenter. Comme à notre habitude, je vous ai étalé un maximum de choses pour que vous vous rendiez compte de toute la quantité des objets et surtout des coloris proposés. Alors tout n'est pas encore ici, parce qu'il y en a encore plus, j'ai pas eu la place de tout mettre, mais on va commencer déjà par ça. Il y a un nombre assez dingue, je trouve, d'assises de nouveaux meubles de façon générale. Il y a beaucoup de styles et beaucoup de coloris, et je trouve que pour chaque catégorie d'objets, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu autant. Prenez l'exemple de Via la Campagne, justement, je crois qu'on a eu un seul nouveau lit, ou deux, si je ne dis pas de bêtises, mais pas plus que ça. Là, vous en avez quand même dix, c'est juste incroyable. Les chaises, idem, je croyais avoir tout mis ici, mais je ne sais pas quel bug j'ai eu quand j'ai commencé à étaler les objets, parce que j'ai dû le faire en deux fois, tellement c'était long. Et quand je suis revenue, les objets étaient mélangés, des objets que je n'avais jamais touchés, étaient considérés comme déjà sélectionnés, et je me suis retrouvée avec de nouvelles assises que je n'avais pas mis ici, parce que comme vous le voyez, là, j'ai mis tout ce qui est fauteuil et chaise. Finalement, il y en avait encore d'autres que j'ai fini de mettre ici. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup. Je suis étonnée, mais de façon assez dingue. Donc voilà, on va commencer par les lits. Vous en avez dix, parce qu'il y en a cinq simples et cinq doubles. Les doubles, je ne vous les ai pas étalés, parce que littéralement, c'est les mêmes modèles que les simples, mais en double. Donc c'est le même type de lit et les mêmes coloris. Donc voici le premier modèle. Il y a vraiment, comme je disais, tout type de style. Donc vous avez du métal, vous avez en osier ici, vous avez du bois simple. Enfin, il y a vraiment... Je trouve ça incroyable. Il y a 2-3 coloris par moment que je retrouve d'autres packs, enfin d'autres contenus. Un peu dommage, mais globalement, il y a vraiment une quantité incroyable de choix. Il y a des couleurs unies, il y a des couleurs flashy, il y a des couleurs sobres, il y a des motifs, des rayures, des poids, enfin il y a de tout. Voilà. Donc ce premier modèle de lit est celui-ci, que vous retrouvez donc ici en double, avec un joli petit coussin rond au milieu. Ce deuxième modèle, donc en osier ici. Pareil, vous avez des trucs assez sobres au niveau du visuel et d'autres où c'est vraiment des gros motifs très travaillés. Voilà. Et puis, alors, tout type de motifs en plus, parce que là, ça fait très enfantin. Là, vous avez du gamer. Enfin bref, voilà, il y a vraiment de tout. Et la version double qui est ici, avec des coussins en plus derrière. Le troisième lit, dans un style un petit peu plus... Je qualifierais de classique gnangnan, vous voyez. Un petit peu plus traditionnel, voilà, avec un petit coussin avec de la dentelle autour. Enfin, trop mignon quoi. Voilà. Donc là, vous avez des rayures, vous avez une petite tête de mort avec des fleurs, c'est marrant. Voilà. Donc, des coloris globalement qui sont plus traditionnels, je dirais. Sauf un ou deux, mais voilà. Au moins, il y a vraiment de tout quoi. Et la version double, juste ici. Ensuite, quatrième lit, donc plus de classique, c'est-à-dire en bois. Il y a quelques nouveaux coloris très sympas, je trouve. Mais je crois que c'est dans celui-là où il y a de la récup un peu. Voilà. Ces deux coloris-là, il me semble que c'est plus ou moins ressemblant à je sais plus quel kit mini-maison, je sais plus lequel c'est. Mais voilà, ça me fait penser à autre chose. Ou chambre d'enfant, je ne me rappelle plus. Mais globalement, ils sont vraiment très très sympas. Les couleurs sont douces, c'est super agréable. Et donc, la version longue, enfin la version double, avec un long coussin derrière. Voilà. Et le cinquième et dernier lit, un peu plus fancy, là, par contre. On est sur un style un petit peu plus juditoire, vous voyez. Voilà, un petit peu plus sœur de gloire. Voilà, voilà. Par contre, vraiment, les plumes sur ce modèle-là, incroyable. Incroyable. Et la version double, juste ici. Au niveau des assises, du coup, on passe par ici. Vous avez des fauteuils, vous avez des chaises. Les collections sont dingues de styles différents et tellement beaux visuellement. C'est incroyable. Vraiment, je vais me répéter, je pense, tout au long de la vidéo. Mais je n'en reviens pas de la qualité déjà visuelle des objets, mais du nombre de coloris et de modèles, je suis subjuguée. Je n'attendais rien de ce pack et je suis subjuguée. Vous avez des modèles de fauteuils avec ou sans guirlande. Ça, c'est incroyable aussi. Donc, vous avez le fauteuil suspendu, là, le fameux. Vous avez le petit fauteuil ici posé, toujours en osier. Donc, je vous montre un petit peu les coloris. Coloris qui, globalement, sur la totalité des meubles, comme d'habitude, sont repris par-ci, par-là, selon les collections. Pour que ça matche un petit peu, quand même. Vous avez ici le petit siège, le petit fauteuil tout seul, un petit peu un ottoman, dirais-je, unique. Avec un peu tout type de coloris, là aussi. Voilà. Et du uni, pour que ça passe plus facilement dans les intérieurs. Là, vous avez un petit fauteuil type fancy, je dirais, avec une petite couverture posée nonchalamment, dirais-je, sur le coin, comme ça. Ça brille, c'est incroyable. Voilà. Beaucoup de coloris. Celui-ci, qui me fait un peu penser aux poires, vous savez. Alors, c'est pas des poires dans le sens où il y a vraiment une assise. Mais le type rond, un peu comme ça, gonflé sur les côtés, ça me fait penser aux poires. Bref. Je parle des fauteuils poires, pas des fruits. Là, vous avez une chaise. Chaise pour manger, bien sûr, ou de bureau, mais pas un fauteuil, une chaise. Type fancy. C'est vraiment comme ça que je l'appelle. Le type heure de gloire, vous voyez. Voilà. Beaucoup de coloris, là aussi. Ça, c'est drôle. C'est une balle de baseball. Tout va bien. Là, vous avez une autre chaise, mais plus traditionnelle, enfin plus classique, pour le coup. Peut-être plus passe-partout. Voilà. Un fauteuil à poil. Fils du Yeti, ça s'appelle. C'est horrible. Savoir contre... Voilà. Bon. On voit le relief, donc c'est intéressant, mais c'est pas du tout mon style. Ça, c'est pas trop ce que je placerais dans les maisons. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Comme je disais, c'est très varié. Là, on a un siège de comptoir qui va avec cette collection-là, du coup. Plus classique. Voilà. Pas mal de coloris, quand même. Là, on a une chaise de bureau. Ils avaient ça chaise repas de luxe. Moi, les chaises qui ont des roulettes comme ça, c'est pour les bureaux, généralement. Mais bon, je vois pas du tout une chaise comme ça à ma table de salle à manger, vous voyez. Ma foi. Bon. Dans le style un peu gnangnang encore, enfin fancy... Ouais, ça va, ça fait son affaire. Vous avez ici les deux chaises de gamer. Elles sont incroyables. Voilà. Il me semble que celle-ci, c'est celle qu'on a avec les objets exclusifs d'achat avant début septembre. Si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Les deux modèles, dans tous les cas, sont très très beaux. Différents tous les deux. On retrouve bien les styles qu'on a en vrai, je trouve. C'est plutôt cool. On reviendra du coup, à la fin, au bout du terrain, avec les chaises qui manquent. On passe ici au bureau. Là, c'est pareil. Il y en a, mais je sais pas combien. Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq ici. Et je sais pas s'il y en a pas un autre là. Non, c'était les commodes. Ça aussi, ça s'est séparé en deux. J'ai pas compris. Voilà. Donc, il y a même plus que ça comme bureau. Parce que ça, c'est que ceux catégorisés dans la maison, on va dire. Il y en a deux autres qui sont pour le lycée. Donc, vous avez ce style qui va avec la collection Fancy. C'est sympa. On n'avait pas du tout ce style en jeu, je trouve. Enfin, cette forme de bureau, en tout cas. Donc, c'est cool. Je vous ai mis ici une petite déco qui est une figurine cavalier du jeu d'échec. Voilà. Qui n'a que ce coloris-là. Voilà, vous avez ce bureau traditionnel. Comme je disais tout à l'heure, gnan gnan. Mais c'est pas... C'est parce que j'ai pas de meilleurs mots. Mais vous voyez ce que je veux dire. On a ce style de bureau déjà en jeu. Mais jeu de base, il me semble dégueulasse à souhait. Donc, c'est cool d'avoir une update là-dessus. Enfin, une update. C'est pas le même objet qu'ils ont retravaillé. Mais on en a une autre pièce du même style. Donc, c'est plutôt cool. De ce côté, on a plus un bureau type Ikea. Voilà. Plus moderne. Avec petites étagères. Je trouve ça très, très bien défini. Très sympa. Voilà. Pas mal de coloris là aussi. Ta, 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 ta. Hop là. De ce côté, vous avez du coup les deux derniers bureaux qui sont bureaux vraiment type gamer. Encore une fois. Vraiment celui qui a la panoplie à fond. Donc, pas mal de coloris là aussi. Et le bureau traditionnel en bois. Comme ça, je vous montre les deux en même temps. Ce bureau là, c'est pareil. Un bureau simple et efficace. On avait, enfin, on en a très peu finalement. Parce qu'on accumule et on accumule les objets. Mais je sais pas vous. Perso, quand je suis dans la construction, j'ai quand même beaucoup de mal à trouver chaussures à mon pied. Par rapport à la place que j'ai. Au coloris, au style. Finalement, c'est assez dur. Donc, avoir tous ces meubles en plus. Franchement, c'est trop cool. Et celui-ci qui est vraiment très classique. Ça va faire un bien fou quoi. Donc, non, c'est nickel. Voilà. Donc, vous voyez les deux bureaux comme ça. Hop là. Donc, vraiment avec coloris et coloris sobre. Enfin, pas de motif par dessus en plus. Ensuite, on passe à tout ce qui est commode, armoire, etc. Là, vous avez des penderies. Deux types de penderies. Enfin, des portants. Voilà. Sur lesquels vous pouvez venir mettre du coup des nouveaux vêtements. Alors là, pareil. Je vous ai mis ça en déco. Mais il y a plusieurs coloris. C'était pour vous rendre compte. Là, vous en avez un autre. Il y a quatre nouveaux types comme ça de vêtements. Là, il y en a un là-dedans également. Et un autre par là. Hop. Voilà. Et donc, ça se suspend à chaque fois. Donc, vous avez deux portants. Un avec cette planche au fond. Et un avec ces petites étagères sur le côté. Voilà. Tous ces coloris-là. C'est plutôt sympa. Il y a vraiment de tout. Encore une fois, il y a du flashy. Il y a du classique. Il y a du motif. Bref, c'est trop cool. Donc, pour ce qui est fringues, vous avez juste ici, en fait, cette armoire qui est ouverte. Et le reste, là, actuellement, ce sont les étagères. Donc, étagères pures, donc décoration, ce genre de trucs. Et vous avez quand même pas mal de types d'étagères. On en a une type Ikea, encore, comme je l'appelle. C'est différent de celles qu'on avait dans Mini Maison. Donc, c'est cool. J'aime bien. Là, vous avez le style plus traditionnel. Donc, pour pouvoir placer des décos, évidemment. C'est vraiment de l'étagère pure. Là, on a un nouveau type d'étagère. Enfin, on avait déjà une ou deux petites décos de coin. Mais on n'avait pas d'autres vraiment étagères de coin. Donc, ça, c'est littéralement, voilà, étagères d'angle luxueuses. Voilà. Donc, avec des petits tiroirs et tout en dessous. C'est cool. C'est cool qu'ils aient pensé à faire ça. On a cette grande étagère classique. Voilà. Et là, on a de la commode. Commode, ici, hop, qui va avec, du coup, ça. Ici, vous avez des nouveaux meubles d'activité. Donc, là, vous avez un comptoir de friperie, pardon. Et là, vous avez le comptoir de salon de Bubble Tea. Voilà, le nouveau terrain qu'on va avoir à Copperdale. Vous avez quelques coloris assez sympas, voilà. De ce côté, vous avez les nouveaux photomathons. Alors, ceux-ci viennent en plusieurs coloris. Voilà, plutôt sympa. Et là, donc, c'est des coloris uniques. Ce sont les nouveaux stands de bouffe, de marché, etc. Là, idem. Je suis tombée dessus après coup. Je ne sais pas quel mélange les objets ont fait, mais ce n'est pas grave. Vous avez un nouveau type de banc. Voilà, que vous pouvez coller pour en faire un grand, évidemment. Là, vous avez un nouveau miroir à pied. Donc, je ne vous ai pas encore mis sur le terrain tout ce qui était déco murale, en fait. Donc, vous avez aussi d'autres miroirs. Mais pour le coup, voilà, celui-ci, c'est le miroir à pied. Là, vous avez des nouvelles sculptures, je dirais. Donc, Tapioca, le singe-té tendance. Donc, c'est une des mascottes du pack. Là, vous avez le fondateur de Copperdale, qui s'appelle Jasper Prescott. Ici, vous avez les autres fameux bureaux dont je me suis servi après pour remplir ce terrain. Donc, vous avez le bureau simple, donc les objets qui sont liés au lycéen. Et vous avez le bureau du professeur. Bon, alors après, je pense que ça, pareil, vous pouvez quand même l'utiliser chez vous si vous en avez envie. Mais ils sont catégorisés comme bureau de professeur. Vous avez des coloris, pas mal de coloris déjà, et des trucs classiques et d'autres usés. Voilà, pareil pour les professeurs. Il y a les deux. Ici, vous avez un petit ballon de football américain. Voilà. Là, je vous ai suspendu les deux lampadaires. Donc, un grand, un petit, deux styles totalement différents. Voilà. Ici, une des nouvelles tables pour le bal et les réceptions, etc. Donc, il y en a une comme ça et une plus petite, qui ont les mêmes coloris, je vous ai talé à côté. Plus, au-dessus, les fontaines. Enfin, la nouvelle fontaine, en tout cas. Alors, c'est vrai que pendant la bande-annonce, j'avais dit, « Bof, ça ressemble juste au premier kit d'objets qui s'appelait, donc, Soirée de Luxe, que je trouve absolument horrible. » Au niveau des objets, c'est pas possible, je ne l'utilise absolument jamais. C'est mieux défini. On va pas se mentir, c'est légèrement mieux quand même. C'est toujours pas ma tasse de thé, mais c'est mieux. Voilà. De ce côté, vous avez une autre nouvelle table ronde, grande. Voilà. Donc, surtout, table de cafette, je dirais. Ici, vous avez le tableau du Professeur. Alors, en quelques coloris. Bon, ça change pas des masses, mais voilà. Au-dessus, vous avez des nouvelles lumières. C'est un auvent de lumière. Donc, vous avez la version courte, moyenne et longue. Et je vais vous montrer un petit peu les coloris qu'il y a. Donc, c'est les mêmes pour les trois, évidemment. On a du vert, du bleu, du mauve, des petits motifs, des fleurs, voilà, du noir. Celui-là est magnifique, voilà. Là, vous avez une autre mascotte, grande mascotte, pour le coup. Le nouveau chiotte, qui est un chiotte de... De chiottes multiples publics, de lycée, fatalement. Mais il est plutôt sympa, celui-là. Je préfère celui-là que ceux qu'on avait avec l'université. De ce côté, alors, vous avez une nouvelle déco. C'est un mégaphone, voilà, décoratif. Là, vous avez une table de journée d'orientation, donc en quelques coloris, voilà. De ce côté, vous avez une étagère. C'est de la déco aussi, mais c'est les trophées du lycée, voilà. Ici, vous avez ce nouveau truc, qui est une décoration en pierre, pour le devant du lycée, bien sûr. Là, vous avez un panneau d'annonce lycéenne. Là, vous avez un des casiers, voilà. Il me semble que vous avez la version double, que je ne vous ai pas encore mis sur le terrain, qui doit certainement avoir le même type de coloris. Et ici, vous avez des tapis pour les cheerleaders. Voilà, donc vous avez une petite version pour composer votre sol. Là, vous avez un grand, c'est un tapis de groupe. Et là aussi, mais top niveau, donc ce n'est pas les mêmes coloris. Voilà, celui-ci, je pense que c'est les mêmes que ça, exactement. Et celui-ci a des motifs, en plus, selon les coloris, voilà. Ici, vous avez une mosaïque de sol, assez jolie, je trouve. C'est, vous savez, le genre de truc à mettre aussi à l'entrée du lycée. Ici, vous avez les nouvelles fleurs. Alors, pour le coup, le reste des meubles est très bien, mais le pack n'apporte quasiment pas de nouvelles plantes, juste ces deux-là, en fait. Cela dit, celle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est la langue de vipère. Vous savez, la fameuse langue de belle-mère, la Sansevieria, que j'ai, que j'adore d'ailleurs. Voilà, on l'a. Bon, le rendu, de près, ça passe, de loin, ce n'est pas terrible. Voilà, mais pourquoi pas. Et vous avez celle-ci derrière, qui est magnifique, par contre. Bon, peut-être le bac un petit peu gros, c'est de la déco pour les terrains communautaires, évidemment. Mais je trouve ça magnifique. Au niveau des feuilles, regardez celle-là. Oh, c'est trop beau. Là, vous avez un pupitre de discours, le podium, là, pour la remise de diplôme, etc. Là, vous avez un nouveau micro et des nouveaux échiquiers. On en a un rond, je le trouve absolument magnifique. Et celui-ci, il est bloqué. Je vous l'ai sorti quand même pour vous montrer. Il n'y a qu'un seul coloris. C'est un objet à débloquer. Là, vous avez un nouvel évier. Voilà. Et là, une nouvelle poubelle. Alors, je vous avoue que quand je suis passée dessus, j'ai cru que c'était un panier à linge sale. J'ai quasiment le même maintenant chez moi. Mais voilà, non, c'est une nouvelle poubelle. C'est cool, ça change complètement de style par rapport à ce qu'on avait déjà en jeu. On passe à présent tout ici, tout au fond. On a un, deux, trois, quatre nouveaux fauteuils, canapés, assises. Vous en avez un très long, vous en avez des doubles. Voilà un petit peu le style. Il y a pas mal de coloris. Celui-ci est très, très beau. J'adore. Voilà. Celui-ci en osier fait partie de la collection qu'on a vu des autres fauteuils. Incroyable, celui-ci. Voilà. J'adore. Le rendu est dingue. Et ça, c'est pour moi la collection un peu fancy, voilà. Causeuse colorée, ils appellent ça. Avec du coup, l'automane glamour qui va avec. Voilà. Hop, 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 hop. Là, vous avez les nouvelles tables. Alors, on a une petite table tendance, ils appellent ça. Et là, c'est une table de barre. Donc, c'est pour mettre les grands tabourets, évidemment. Ici, je vous ai posé un nouvel ordinateur. Il n'est qu'en un seul coloris. De ce côté, petite table de chevet. Collection fancy, mais j'aime beaucoup. Très sympa. Ici, vous avez une petite table basse tambour. C'est une table basse, les gens. Regardez comme elle est toute petite. C'est incroyable. Là, vous avez à peu près le même format, mais transparente. Il y a vraiment beaucoup de... Je trouve ça incroyable. Il y a plein de trucs, en fait, qui sont vraiment utiles dans ce pack, je trouve. Là, c'est pareil. Vous avez encore une table de nuit. Là, c'est une table de nuit. Là, c'est une table de nuit aussi. Et vous avez vu comme elles sont petites. Bon, celle-ci est un petit peu large éventuellement, mais regardez. Elles sont toutes petites. Et elles sont assez passe-partout, je trouve. C'est plutôt cool. Regardez-moi tous ces coloris. Incroyable. Et là, vous avez de la déco. Un chariot. Un chariot avec des bouquins, des trucs dedans. Et là, je vous ai mis une nouvelle tablette. Il y a quelques coloris également. Voilà. Ensuite, encore des tables basses. Celle-ci, plus classique, plus grande. Donc, une en bois et une... Qui me fait un peu penser à une qu'on a jeu de base, mais en mieux. Ouais. Et là, vous avez une nouvelle petite déco. C'est une petite statuette. Une petite mascotte, encore une fois. Avec le lycée, fatalement. Ensuite, beaucoup de petites déco de fouillis et tout. Je suis absolument ravie. Voilà. Vous avez celui-ci avec des pinceaux. Vous avez celui-ci... Enfin, comme objet. Celle-ci, la déco, mais celui-ci comme objet. Avec des crayons, des feutres, des surligneurs, etc. Une petite boîte. Là, vous avez encore des pinceaux avec version plus étendue. Une boîte à maquillage. Il y a des boucles d'oreilles posées là-dedans. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable, le niveau de détail, là, par contre. Ensuite, ici, vous avez des petites boîtes. Une manette de jeu, des CD, etc. Voilà. Vraiment tout type de fouillis. Là, ce sont des bouquins ouverts et fermés. Là, ce sont des clés. Une fleur, un petit miroir, un appareil photo. Avec les clés, ça me fait penser un peu à ce qu'on met dans les entrées, surtout. Là, vous avez une pile de fringues sur une case pour ranger des fringues, je pense. Là, vous avez des nouvelles boîtes. C'est cool. Je me demandais justement si on allait en avoir des nouvelles après celles de déco. Donc, c'est vachement cool. Là, vous avez un fouillis, encore une fois, pour le boulot. Travaux manuels, ils appellent ça. Là, vous avez un fouillis de sol différent de ceux qu'on a. C'est cool, ça renouvelle. Voilà. Avec un peu tout type de style, également. Là, encore un tas de fringues. Voilà. Là, vous avez un petit réveil en forme de grippe. C'est marrant. Là, vous avez une nouvelle pile de livres. C'est bien aussi. Et là, également. Des nouveaux tapis. Alors, vous avez un petit format ici, avec tous ces coloris. Hop, 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 jusque là. Voilà. Ce nouveau tapis-là, la première ligne, ici, jusque là. Et ces trois-là, c'est le même modèle, mais selon les coloris, ils changent de forme et de motif. Et là, idem, en dessous, hop, cette ligne-là, plus ces deux-là. C'est un nouveau tapis rond. Moumoute. Trop bien. Et là, un nouveau grand tapis. Donc, hop, jusque là, ici. J'adore les motifs. Là, vous avez deux nouvelles petites lampes, comme vous le voyez. Hop et hop. Et à côté, il y en a une grande, fancy, mais pas mal. Là, vous avez des nouveaux portants. Alors, un ici et un ici. J'allais regarder ce qui change, mais effectivement, celui-ci est plus classique que celui-là, qui brille de par ses trucs en métal autour. Lui, il a l'air plus, pas récup, mais plus traditionnel, quoi. Enfin, je trouve. Voilà. Donc, les fringues viennent avec. C'est vraiment de la déco. Hop. Jusque là. Là, vous avez un nouveau paravent. Plutôt sympa. Moi qui n'utilise pas les paravents, je reconnais quand même qu'il est assez chouette. Avec des petites photos, avec des petites loupiottes et tout. C'est trop mignon. Là, vous avez un derrière de comptoir. Voilà. De bubble tea. Là, vous savez, tout à l'heure, j'ai montré le comptoir d'achat. Et là, vous avez l'arrière. De ce côté, vous avez un assortiment de vêtements délibérés et stylés. Je trouve ça assez chouette. Là, idem, un nouvel assortiment d'objets. Il y a un peu de tout pour le coup. Tabouret, bouteilles, plateau. C'est plutôt chouette. Et là, du coup, je me retrouve de nouveau avec des commodes. Je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, ça, ça a été complètement séparé. Mais, voilà. Vous avez des commodes plates. Enfin, petites, dirais-je, classiques. Style fancy. Une qui est toute en bois, qui va du coup avec les autres collections plus grandes. Il y avait une étagère en bois qui ressemblait à ça. Là, on en a une. Assez fancy, mais en vrai, je trouve que ça passe. Ce n'est pas autant que ça. J'aime bien. Là, pareil, des motifs classiques, des motifs neutres, des motifs flashy, etc. Là, vous avez la version sur pied, qui va avec celle-ci, évidemment. C'est la même collection. Et vous avez cet énorme commode, enfin, armoire ici, à deux portes. Voilà. Très fancy. Et celle-ci, qui est plus sobre. Voilà. Là, on retrouve du coup les autres chaises qui n'étaient pas avec les autres quand j'ai commencé à étaler les objets. Donc, vous avez les chaises qui vont avec les réceptions. Vous avez des chaises pupitres. Donc, certaines qui sont amochées et d'autres pas. Beaucoup, beaucoup de coloris. Regardez-moi cette collection-là. Tout, 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 tout. Voilà. Vous avez celle-ci. Chaises joyeuses. Je verrais bien ça dans la cafette. Ça m'a l'air d'aller avec cette table. Voilà. Et là, du coup, la petite table de réception dont je parlais. Et pour finir, une autre collection de petites chaises classiques également. Je crois que j'ai fait le tour de cette première présentation. Je vais maintenant étaler le reste des objets et on se retrouve tout de suite. Et voici, du coup, tout le reste. Bon, j'ai un petit peu mal anticipé l'espace, mais on est à peu près bon si je ne me suis pas plantée. Vous avez, du coup, de ce côté, un nouveau panneau de décor pour faire des photos. Et d'autres avec des motifs particuliers, enfin, un décor particulier, alors que là, vous n'avez que des couleurs unies. Ceux-ci sont uniques. Voilà, il n'y a pas d'autres coloris dispo. Ici, vous avez un panneau, une banderole pour les événements du lycée. Ici, vous avez un nouveau distributeur. Les nouveaux casiers, donc, version double, triple et quadruple. Là, vous avez l'urne pour élire le roi et la reine du bal de promo. Là, vous avez, du coup, le décor en ballon pour le bal de promo, encore une fois. De ce côté, encore des lampes qui ne sont pas sorties au même endroit que les autres tout à l'heure, encore une fois. Donc, une petite lampe de bureau et d'autres lampes suspendues. Donc, voici un petit peu les coloris dispo. Voilà, et voilà. Ici, alors, je vous ai posé, du coup, les nouveaux ordis. Alors, il y en a deux normaux et deux bloqués. En fait, le portable de tout à l'heure, qui était doré comme celui-ci, était un ordi, enfin, un objet bloqué. Et là, vous avez les versions du catalogue classique, donc, avec vraiment un attirail incroyable. Vous avez cet ensemble de deux écrans enceintes, la tour qui est derrière et puis le téléphone pour filmer. Et de ce côté, vous avez version clavier coloré, il est magnifique. Le micro ici, la caméra de ce côté, l'écran incurvé, c'est incroyable. Et la version dorée, donc, qui est bloquée. De ce côté, vous avez une enceinte, voilà, pour les événements, fatalement. Ici, vous avez le bar pour la cafette. Et là, vous avez les nouvelles bibliothèques. C'est vrai que je ne m'étais pas posé la question jusqu'à retomber dessus en étalant les objets. Donc, vous avez quatre bibliothèques. Une en bois plutôt classique. Passe-partout, en tout cas, je trouve, par rapport aux autres. Celle-ci fait plus Ikea, je trouve. Enfin, de par ce design-là, c'est plus... Ça me fait penser à mini-maison, etc. Vous avez quand même pas mal de coloris, encore une fois. Des motifs, des trucs plus junis et plus sobres. Là, vous avez la version basse de celle-ci. Et là, vous avez la grosse version Ikea. Voilà. On revient par là. Vous avez des nouvelles poubelles, encore. Celle en osier, je pense que c'est pour la maison. Et celle-ci, c'est pour les extérieurs. Deux designs, quand même. Là, vous avez la fameuse enceinte, qui est un des trois objets bloqués, encore une fois, que vous pouvez avoir en achetant le pack avant le 8 septembre, je crois que c'est. Là, vous avez des trophées bloqués. Là, vous avez la nouvelle collection du meuble modulaire. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq nouveaux morceaux de meuble, dirais-je. J'aime beaucoup les coloris, là encore. Donc, c'est assez chouette. Ici, vous avez un énorme auvent. Alors, vous savez, il est devant le lycée, peut-être pour mettre les villes ou des voitures, ou je ne sais pas, un petit banc, peut-être. Mais voilà. Ici, vous avez des éléments de construction. Alors, c'est des éléments de toit. Et là, vous avez la version qui va avec la petite. Voilà, ça matche totalement ce petit truc-là. Décoration de toit art déco, ils appellent. Voilà. Là, du coup, vous avez vraiment les derniers objets du catalogue de déco. Donc, c'est les décos murales. Vous avez un petit néon, ici. qui change de motif selon les coloris. Là, vous avez de la déco. Pareil, c'est un fourre-tout, en fait. Vous avez des photos, des disques, des polaroïdes, des trophées, des rubans, plutôt. Ici, idem. En fait, à chaque fois, ça change complètement de format, de motif. Voilà. Là, vous avez un ensemble également. Bon, ça change, en vrai. C'est plutôt pas mal, le tableau des éléments. C'est cool, monsieur et madame Vachoun, évidemment. Non, j'aime beaucoup. Là, vous avez un grand graffiti, mais c'est juste un seul coloris. Là, vous avez un autre néon. Trop mignon. Je pense que c'est le truc de Bubble Tea. Là, vous avez la fameuse nouvelle échelle qui sert à faire le mur. Voilà. Donc, coloris assez classiques. C'est des trucs en bois. Et vous avez quatre tailles. Là, un nouveau poster également. Des trucs un peu plus usés. C'est pas mal. Les deux fameux autres miroirs. Avec des petits stickers, parfois. C'est mignon. Les formats changent, encore une fois, plutôt pas mal. Il y en a rarement pour tout type de design. Et là, vous avez des nouveaux rideaux. Regardez la quantité de nouveaux rideaux. C'est assez incroyable. Celui-ci est juste sublime. Voilà. En petit également. Là, pareil. Vous avez deux tailles à chaque fois. Bizarrement, pas trois. Les coloris sont incroyables. Avec les petits papillons dessus. Ça, magnifique. Je trouve ça incroyable. Ce voilà-jeu-là. C'est trop, trop beau. Là, idem. On a enfin un ensemble comme ça. Parce que je sais pas, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, peut-être que vous vous en rappelez. Mais les rares fois où j'ai testé des packs de CC, il y a eu ce genre de rideaux. Avec deux rideaux externes, si je puis dire. Plus un voilage au milieu. Et je trouvais que justement, ça manquait en jeu d'avoir ce genre de truc. Bon, ça, c'est plus fancy, je trouve, avec les rideaux qui brillent comme ça. Peut-être pour une chambre d'enfant ou alors pour une cérémonie. Par exemple, celui-ci. Ça ressemble un petit peu à ce type de truc. Bon, là, c'est plus gnangnang quand même. Plus kitsch exprès pour le bal de promo. Mais ça m'y fait un peu penser, en vrai. Pour une soirée, peut-être. Voilà. Et ça, c'est le troisième objet qui vient avec les objets exclusifs d'achat. Voilà. Et donc, après, vous pouvez faire des mélanges. Vous pouvez diminuer pour faire différents décors, évidemment. Encore d'autres posters. Voilà. On a des trucs plus ciblés lycées, pour le coup. Voilà. On a des poissons. Il y a vraiment de tout. Là, il y a des diplômes, selon votre degré de note, en fait. Donc, vous avez le diplôme classique, la mention bien, très bien, avec honneur, je ne sais pas quoi, là. Là, vous avez un ensemble de diplômes. Un haut-parleur. Voilà. Des pompons à accrocher. Ceux-ci sont des trucs bloqués également, selon les clubs que vous choisissez. Et là, on a un autre rideau. Enfin, un store, en l'occurrence. Là, c'est de la déco moderne. C'est un carrelage de mur. Là, on a un nouvel écriteau. Enfin, une nouvelle enseigne, si je puis dire. Là, on a une petite lampe. Et là, on a des néons. Voilà. Je pense que c'est le genre de néons, enfin, de coloris à changer en jeu. Vous savez, vous changez l'éclairage, parce que vous n'avez qu'un seul coloris blanc classique. Donc, je pense que ça doit se jouer en jeu. Et là, vous avez une étagère. Une dernière petite étagère murale. Hop. Plutôt passe-partout. J'aime bien. Voilà. Il y a des coloris sobres. Il y a quelques couleurs un peu plus vives. Mais en vrai, ça passe, je trouve. Voilà. Et donc, pour finir, on va avoir les éléments de construction, encore une fois. Donc, il y a deux nouveaux escaliers. Ça ne se voit pas parce que le revêtement est le même. Mais ce sont deux escaliers différents. Plus deux nouvelles rampes. Là, vous avez le nouveau sol. Il n'y a qu'un seul sol, si je ne me trompe pas. J'en ai vu qu'un seul. C'est du carrelage. Mais vous avez tous ces coloris dedans. Là, vous avez une nouvelle colonne. Voilà. Trois nouvelles clôtures qui sont ici. Plus deux portails. Et pour finir, vous avez les murs et les portes. Alors, les portes, vous avez jusque là. Du coup, je vous montre un petit peu les coloris. On a du classique et on a du décoré. Voilà. Hop là. Une double ici. Une arche de ce côté. Et une massive. Vraiment, pour la maison, très très fancy. Ce sont des portes. Je crois que ça, c'est basse. Et ça, c'est moyenne. Si je ne dis pas de bêtises. Et là, on n'a que des basses. On en a en double parce qu'il y a la version classique et la version qui suit les murs incurvés. Voilà. Donc, au niveau des coloris, on est sur ce type de coloris là. Hop. Celle-ci, celle-ci, elle va aller de partout. C'est trop bien. Ce petit format avec des couleurs ultra classiques, c'est nickel. Et du coup, en mur, vous avez ce nouveau papier peint. Hop là, jusque là. Celui-ci également. Hop. Celui-ci qui vient jusque là. Et là, je ne vous ai pas tout étalé. Je vous ai montré un petit peu le style. Mais globalement, ce sont plutôt des coloris classiques. Plus tout ce qui est pierre, etc. Donc, voilà. Il y a 2-3 coloris rouge, bleu, vert. Mais classique, généralement, dans ce genre de type de mur, il n'y a pas vraiment autre chose. Les coloris qui ressortent, généralement, qui reviennent en termes de différenciation de beige et de marron, c'est bleu, rouge, vert. Il me semble que c'est un peu tous pareils. Vous avez de la pierre, donc. Voilà, effectivement. Ah, celui-ci est un petit peu plus varié. Ceux-ci se ressemblent plus, effectivement. Mais voilà, ils sont assez sympas, je trouve. La seule petite déception, je dirais, c'est qu'il n'y a pas plus de types de fenêtres. En vrai, je m'attendais à plus que ça. Les portes sont très spécifiques aussi. Il faut aimer. Et le sol, où il n'y a qu'un seul modèle, finalement. Bon. J'ai cherché. Pas de nouvelles peintures de terrain, ce genre de trucs. Pas de nouvelles plantes d'extérieur non plus. Mais voilà. Ça a fait beaucoup d'objets. Alors, du coup, je viens de compter les objets comme je fais habituellement. On est sur une très grosse moyenne. J'ai essayé de comparer avec les autres packs. Ce que je fais généralement pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me voir faire ça, c'est que je sélectionne un à un d'autres packs. Je compte le nombre de lignes d'objets qui en ressort. Et globalement, ce que j'ai compté, c'est... Dans les packs d'extension, il y a entre 6 et 13 lignes d'objets. Là, je crois que j'ai compté 14 lignes. Donc, on est sur une grosse moyenne. Donc, le pack est vraiment bien fourni. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura été utile. Je vous remercie comme toujours de l'avoir regardée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501